Le titre du livre, La Promesse, vient d'une promesse que j'ai faite à l'âge de 12 ans sur le bord d'un lac marocain, alors que j'étais moi-même au scout, et qu'à l'époque j'ai fait cette promesse d'aimer la nature, les plantes et les animaux. Et en fait, si je crois qu'aujourd'hui, cette promesse, il est urgent qu'on la porte tous ensemble, c'est parce qu'on peut constater que l'ensemble des décisions ou des non-décisions prises à l'encontre de l'écologie ces dernières années, ces dernières décennies, ont montré qu'on va droit dans le mur si on continue simplement à utiliser la raison, à utiliser des arguments rationnels, à penser bilan carbone, à penser donc de façon, notamment en matière d'efforts et de contraintes liées à la question écologique, et que du coup, il y a aujourd'hui une impasse dans laquelle nous sommes, et c'est pour ça que je pense que seul l'amour peut nous apporter la grande réponse à notre rapport à la terre, à notre rapport à la nature. Et on a aujourd'hui tout essayé en matière d'écologie, sauf l'amour. Et donc c'est la raison pour laquelle, quand je vois les jeunes qui notamment manifestent dans les manifestations pour le climat, je vois en fait mes enfants comme s'ils m'interpellaient moi-même en me disant, mais vous dites que vous nous aimez, les parents, puisque moi je suis parent, père de quatre enfants, vous dites que vous nous aimez, mais où sont les preuves d'amour dans votre manière de gérer cette planète ? De quelle façon vous attestez, par vos comportements quotidiens, que vous êtes effectivement en train de nous aimer nous-mêmes, puisque vous êtes en train de nous laisser une planète qui est dans un état catastrophique ? Et donc du coup, cette convocation finalement de l'amour, non seulement dans notre rapport au monde, mais aussi dans notre rapport aux enfants, il me paraît premier. Parce que je pense que si la priorité de l'ensemble des décisions qui étaient prises, au niveau individuel, comme collectif, au niveau d'une commune, comme au niveau de l'État, si la priorité était réellement donnée aux jeunes, eh bien on n'agirait pas comme on agit aujourd'hui dans notre gestion de la planète, et des ressources naturelles en particulier. Je crois que les leçons à tirer de la rencontre avec la nature, c'est d'abord une leçon d'émerveillement. C'est-à-dire que je pense là aussi que le premier mouvement qui s'opère chez celui qui va dans la nature, que ce soit dans un square, que ce soit à la montagne, que ce soit au bord de la mer, que ce soit dans un jardin, que ce soit dans la campagne, la première chose que nous recevons, c'est une capacité ou une possibilité de nous émerveiller devant ce qui nous est donné gratuitement. Et cet élan, il me paraît majeur. C'est-à-dire que je pense qu'on ne protège bien que ce que l'on aime. Or aujourd'hui, le fait est que depuis plusieurs générations, nos parents, nos grands-parents sont tous devenus des urbains. Et donc du coup, le chemin vers la nature, il s'est petit à petit refermé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la nature, elle fait presque peur. C'est-à-dire que celui qui doit aller dans la forêt, il dit, mais j'ai un peu peur, mais pourquoi avoir peur de la forêt ? Ou celui qui va marcher dans la nuit dans la nature, il a un peu peur de la nuit. Et donc aujourd'hui, on nous a renvoyé finalement l'image d'une nature qui est une menace. Les tsunamis, les avalanches, les glissements de terrain, etc. Mais en réalité, la nature, elle ne demande qu'à retrouver une capacité de réconciliation finalement entre l'humain et la nature. D'ailleurs, l'humain, il fait partie de la nature. Je veux dire, il n'est pas hors de la nature. Et donc, il est urgent qu'on ait à nouveau cette relation sensible, cette relation émotionnelle avec la nature. Et cette relation, elle est possible par le fait de la côtoyer. On ne peut pas aimer la nature de loin. On ne peut pas aimer la nature, je veux dire, sur un iPhone. On ne peut pas aimer la nature si à un moment, on ne la rencontre pas réellement. Et donc, c'est ça que j'essaye de défendre dans ces passages, qui sont des passages effectivement presque poétiques, c'est-à-dire qui sont des eudes à la montagne, des eudes à la forêt, des eudes au jardin, des eudes au désert, qui sont des milieux que moi, j'ai pratiqués, je veux dire, tout au long de ma vie. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, de beaucoup rencontrer cette nature-là, mais aussi de constater avec quelle rapidité elle se dégradait, avec quelle rapidité l'empreinte humaine faisait qu'on avait aujourd'hui sur un pas de temps très court, sur un pas de temps d'une vie d'homme, on peut voir à quel point elle se dégrade. Et c'est pour ça que ce chemin finalement vers la nature, ce chemin d'émerveillement, je pense qu'il est possible à tous. Je pense en plus que la nature, elle a comme vertu d'accueillir celui qui est tel qu'il est, quand il est blessé, quand il est triste. Je veux dire, la nature, c'est un lieu où on n'est pas jugé, donc c'est un lieu où on peut déposer à la fois ses larmes et ses rires. C'est Pierre Rabhi qui, le premier, a inversé la question de dire « Quels enfants laisserons-nous à la planète ? » est aussi important que « Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? » Et effectivement, on est chacun interpellé aujourd'hui dans notre façon d'accompagner nos enfants, de les éduquer, dans le rapport au temps, dans le rapport aux écrans, dans le rapport sensible aux choses. On est chacun interpellé dans la façon que l'on a d'éduquer ses enfants qui vont demain se retrouver gestionnaires de cette planète. Moi aujourd'hui, je m'indigne contre ceux qui disent « C'est aux enfants de gérer la planète. » Moi, je pense que la première responsabilité, elle est à nous-mêmes, adultes, d'être en responsabilité par rapport à ces enfants qui vont venir derrière. Et effectivement, dans ce moment, certains, j'en ai parmi mes filles, je veux dire, moi j'ai trois filles, certaines, en l'occurrence, se posent la question de savoir si elles feront des enfants ou pas. Cette question, je la trouve dramatique, parce que c'est une question qui atteste d'un manque d'espérance. C'est-à-dire, elle atteste d'une réalité, qui est une réalité qu'on connaît chez les jeunes aujourd'hui, d'un accroissement de ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est-à-dire d'une anxiété vis-à-vis de cette inquiétude écologique qui est telle qu'elle touche au plus intime de chacun et de chacune en se disant « Mais moi, dans cet environnement-là, je ne peux pas faire un enfant. » Donc je pense que c'est du libre choix, et bien entendu, je le comprends pleinement, je veux dire, de chacun de se dire quelle attitude je vais avoir moi-même dans la manière de laisser ma trace sur cette terre, avec ou pas des enfants. Mais pour moi, cette interpellation, elle me touche profondément, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui sont autour de moi, je pense à Pablo Servigne, je pense à Cyril Lyon, chacun d'entre nous, nous avons fait des enfants. Chacun d'entre nous qui sommes activistes dans ce domaine de la protection de la nature et de l'écologie, nous avons fait des enfants. C'est quand même la marque du fait qu'il y a au fond de nous une espérance profonde, que l'on soit encore capable de faire que ce monde s'améliore, qu'on ait une autre manière d'habiter la planète que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc moi, j'ai aujourd'hui cette espérance profonde. La Promesse est un livre d'amour, La Promesse est un livre plein d'espérance, plein de lucidité aussi, mais qui ne désespère pas de la capacité de l'homme, s'il rentre dans un rapport nouveau à la nature, qui soit un rapport aimant, de faire que demain soit différent d'aujourd'hui. Ce qui est important aussi de dire, c'est que ce livre, je l'ai écrit après avoir côtoyé pendant près de 30 ans, tous ceux qui agissent dans une sphère privée ou dans une sphère publique en faveur de la nature, notamment des gens qui ont, au sein de grosses entreprises, créé des fondations en faveur de la nature. Et je pense que ce livre, il est le livre de cette famille de gens que j'ai côtoyés et donc qui chacun ont comme première raison de s'engager pour la nature, un amour profond pour la nature, une relation très personnelle, très intime avec la nature. Et donc ces gens-là, je crois qu'ils se retrouveront dans ce livre, d'où qu'ils soient, je veux dire, à la fois, encore une fois, peut-être venant de milieux liés à l'entreprise, mais aussi venant de milieux très associatifs, c'est d'abord le livre d'une espèce de famille qui, moi, m'a nourri et m'a permis aujourd'hui d'être un peu leur porte-voix. Quand j'ai écrit ce livre, il y a un an, il se trouve que j'ai eu un échange avec Yann Arthus-Bertrand, qui est un ami, à qui j'ai envoyé le texte. Et Yann m'a dit, écoute, ce texte, il m'a profondément touché, donc si tu as envie, je te donne des photos pour illustrer le livre. Et au début, en fait, ce livre qui était prévu comme étant un petit format un peu intime est publié avec des photos d'Yann que j'ai choisies, parce que je crois que l'un et l'autre, à notre façon, moi avec des mots, lui avec des images, on porte le même propos, qui est un propos d'émerveillement et une invitation à ce que chacun, par cet émerveillement, ait envie également de protéger la nature dans laquelle nous vivons.